En direct de l'information et celle que nous installons à présent, c'est la rubrique Voile sur le Monde avec Fidelia Diaou. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ce jeudi, on s'intéresse à la situation au Niger. Trois mois après, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est restée sur sa position. Oui, 26 juillet 2023, 26 octobre 2023, cela fait exactement trois mois que le président Bazoum est renversé par l'agence militaire. Il a été sequestré par la garde présidentielle, l'AMI a donc consacré le bâtiment de résidence de Bazoum. Dans la soirée, un autre groupe de soldats annonce sa destitution et la formation d'une junte militaire sous le nom de Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CLSP. L'agence a aussi décreté la fermeture des frontières du pays, la suspension des institutions étatiques de la 7e République et un couvre-feu sur tout le territoire. Le coup d'État a conduit à une crise régionale. Le 31 juillet, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de Gyaou se sont réunis sous la houlette de Bolati Nuboul, président ingérian, ayant fixé un ultimatum à l'agence militaire. La CEDEAO a exigé la libération de Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai d'une semaine, ce qui n'a jamais été respecté par l'agence militaire au Niger. Et donc la CEDEAO a pris des sanctions à l'encontre de l'agence et ensuite, contre tout le pays, et a annoncé une intervention militaire qui se préparait, qui était même déjà presque à 80%, mais l'intervention militaire de toutes les façons n'est jamais arrivée. On retient que la CEDEAO est restée sur sa position. La libération de Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Et malgré tout ceci, vous nous dites que le président défut Bazoum est toujours en surquestration. Ah oui, il n'a pas été relâché. Cela fait trois mois qu'il est sequestré. Ses proches, ses avocats ont plusieurs fois dénoncé les conditions arbitraires dans lesquelles il est détenu. Mais quand même, il a pu rencontrer au moins une fois son médecin. Et il faut dire que récemment, Bazoum a été accusé de tentative d'infiltration. Le président Bazoum aurait essayé de s'enfuir, mais ses avocats ont, après quelques heures, démonté l'information et parlé d'une fausse accusation et dénoncé par la suite les mauvaises conditions dans lesquelles le président légérien est détenu. Et avec toutes ces implications, toutes les implications, j'avais dit, de cette situation-là, ce sont les populations du Niger qui souffrent. Oui, Bifantiavi, vous savez, les sanctions de la CIGAO touchent beaucoup plus les populations parce qu'on parle par exemple de métiers de frontières avec le Bénin. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le trafic ne marche plus. Les Nigériens ne peuvent pas facilement se rendre au Bénin pour les activités commerciales. et vice-versa, les investisseurs sont désormais réticents, ne veulent plus rester dans le pays, ne veulent plus y aller parce que la situation n'est pas stable. Toute chose qui a donc installé une situation de crise économique parce que les activités commerciales ne marchent plus vraiment. Et la plus grosse conséquence, c'est la fermeture de la frontière et avec les camions qui sont stationnés à la frontière, les oignons qui pourrissent, les pommes de terre qui pourrissent et tout. C'est beaucoup de manque à gagner pour les commerçants et ça voudra dire que les populations sont touchées. Même le grand marché, les grands marchés au Niger ne sont plus autant fréquentés. Sandra également dit que les dames commerçantes, les revendeuses n'ont plus assez de clients. Alors qu'on sait que le Niger est un pays fortement commercial et beaucoup de personnes se donnent au commerce. Si ça ne marche plus, Sandra, c'est également que le pays est malade économiquement. L'économie qui tourne au ralenti. Quoi qu'on dise, ce sont les populations qui souffrent de cette situation-là. Et non, la gentille. Voilà. Tout simplement, c'est la conclusion. La population nigérienne qui est donc victime de ce coup d'État. Merci, Fidelia Biaou. Vous allez rester d'ailleurs avec nous. Ensemble, nous allons suivre le reportage Focus.